Gaslighting, en anglais, vient du film de George Cukor, Gaslight. Gaslight, c'est l'éclairage à gaz d'une maison. Son film, Gaslight, Antiz en français, qui date de 1944, se passe à l'époque victorienne, donc dans une demeure à Londres, éclairée au gaz, dans lequel le mari d'une femme, Ingrid Bergman, dans le film, va baisser progressivement les lumières de la maison pour faire croire à cette femme que la lumière peu à peu baisse dans sa propre raison. Donc c'est une technique de manipulation dans laquelle originellement un mari fait croire à son épouse qu'elle devient folle, qu'elle est folle, qu'elle a tendance à perdre les objets, qu'elle oublie tout. Pourquoi manipulation ? Parce que, par exemple, il va lui offrir un bijou, tout en subtilisant le bijou, pour lui dire qu'elle l'a perdu. Donc c'est une forme de numéro de prestidigitation, qui consiste à subtiliser la raison d'une femme, et peu à peu même son existence, puisque doutant de sa propre raison, elle en vient à douter de qui elle est et d'elle-même. Dans mon livre, j'élabore un concept à partir du film de George Cukor, qui dans les années 60 aux Etats-Unis est devenu un outil d'élucidation de la psychologie et de la psychanalyse étatsunienne, et puis ensuite qui s'est popularisé énormément aux Etats-Unis, lors de la première campagne pour l'élection de Donald Trump à la présidence, au moment où les analystes et les journalistes ont compris que Donald Trump gazelait l'Amérique. Donc qu'est-ce que ça signifie, gazelait l'Amérique ? Ça signifie opérer une perversion de la notion de vérité, de la notion même de réalité, de ce que Hannah Arendt appelait les vérités factuelles, les nier, donc arriver à une forme, la forme extrême, qui est une forme de négationnisme, et donc à partir de ce film de George Cukor, qui donc est sorti à la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte du nazisme, on peut voir comment cette notion qui originellement concerne l'histoire collective des femmes peut devenir un outil d'élucidation, de forme, de perversion du langage humain, d'une manière de rendre fou, en fait, un être humain, en le faisant donc douter de sa raison, et puis d'une forme, enfin, c'est un outil qui est au service de l'oppression, en réalité, de l'être humain. Donc analyser le gazelaiting, analyser ses formes, analyser la manière dont le langage est complètement perverti, comment on peut donner, par exemple, plusieurs sens différents à un même mot, si bien qu'un énoncé n'obéit plus du tout aux règles du sens commun, c'est une forme, je disais, d'élucidation. Elle passe beaucoup, dans mon livre, par ce que j'appelle l'ironie, c'est-à-dire qu'il faut dépasser le sarcasme, la méchanceté du sarcasme du gazelaiter, qui vise à anéantir quelqu'un, à détruire quelqu'un, pour arriver, par une forme d'ironie, à renverser ce scénario, qui est un scénario millénaire, puisque j'en retrouve l'origine dans la philosophie grecque, et réussir, justement, à s'en défendre par l'ironie. Enquêter sur la généalogie du gazelaiting, qui commence bien avant le film de Georges Cucor, en 1944, c'est se demander comment, depuis des millénaires, la société patriarcale a pu faire taire les femmes. Comment on a fait taire les femmes ? Comment on a pu éteindre leur voix, ce qu'elles avaient à dire ? Donc, ce concept permet précisément de comprendre comment s'émanciper de ces formes de silence qui ont été instaurées. En même temps, c'est un outil d'élucidation, qui repose, certes, sur l'expérience collective des femmes, mais, en réalité, qui dépasse cette expérience. Et c'est ce que montre, d'ailleurs, le film de Georges Cucor. Et l'intérêt vraiment crucial, pour moi, de cette notion de gazelaiting, c'est qu'elle permet d'étudier le changement d'échelle entre la question de la violence dans le cadre conjugal, donc dans un cadre intime, et puis la manière dont on passe à un champ politique beaucoup plus large, qui concerne le langage politique, la manière dont les dirigeants politiques parlent, la manière dont des vérités factuelles sont niées, la manière dont toute forme même de notion de vérité peut être niée par certains dirigeants, par exemple, lorsqu'ils emploient le terme de post-fascisme, etc. Donc c'est un outil extrêmement opératoire qui, à partir de l'expérience collective des femmes, en réalité, permet d'élucider l'époque que nous vivons actuellement. J'ai voulu écrire un livre sur le gazelaiting en tant que philosophe, ce que j'étais à l'origine, mais aussi en tant que romancière. C'est-à-dire, j'ai voulu incarner cette notion à travers des figures, des personnages, qui sont des personnages de femmes, historiquement, comme Alice, la petite Alice d'Alice au Pays des Merveilles, Hélène de Troyes, Cassandre, la première femme dont la crédibilité a été absolument niée, Antigone, la révolte d'Antigone contre Créon, le gazelaiter, etc. Des figures, évidemment, dont la première est Paula, le personnage de l'héroïne de Kukor. Je pense que la force philosophique du cinéma de Kukor, mais du cinéma en général, c'est que c'est vraiment un lieu qui anticipe des mouvements politiques très forts et qui est un lieu de pensée en même temps absolument incarné. Et c'est ça que j'ai voulu faire à travers ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada